... François a perdu la raison, tant demain nous appartient sur TF1. Après avoir frappé le maître chanteur et après avoir été en garde, a vu, le père d'Adan S. en prend un Muriel, qui a recamant fait des revelations sur Patrick Ford. François cherche par tous les moyens à savoir si son père est emmène par Patrick Ford, dans le coffre de sa voiture la nuit de sa disparition, et s, il était vivant ou non. Chloé est impliquée. En effet, elle a été au contact du couple Ford-Longzani auparavant et elle a bien observé le changement de comportement du professeur de France. Elle a manqué, notamment quand il a pris Emma par le bras pour la sortir de son cours. Inquiet, la proviseur fait-elle, intermédiaire entre François et Muriel ce lundi 6 février 2023. Dès les premiers mots, cette rencontre, Spoon est oppressante. Elle, homme à la recherche de son père se montre 13 dictamones. « Et je veux parler à votre mari. Je veux savoir ce qui est-ce, et passe le soir où mon père a disparu. Je suis sûr qu'il le sait et je veux qu'il me le dise, » dit-il à Muriel. Cette dernière annonce lui demandée prochainement. La réponse ne satisfait par François et la moutarde lui monte au nez. Il laisse, énerve. Chloé tente de le raisonner, mais le professeur de Franck et Zen, en a que faire. Il se lève et ordonne avec vigueur à Muriel D, appeler son mari directement. Pire, il pousse le sec, à main de Muriel, qui tombe sur le sol. Cette colère va-t-elle lui être plus préjudiciable ? Importe la gravite de la situation pour François, il rencontrera son père, dans les prochaines semaines, dans le feuilleton, de TF1. Demain nous appartient et à retrouver du lundi, au vendredi des 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada